Alors nous, l'objet qu'on se propose de musées mixées, c'est un dictaphone, c'est un tout premier dictaphone qui date de 1924 et donc l'idée de ce dictaphone, c'est tout simplement parler dans un micro et ça enregistrait le signal sonore sur des rubans. Et donc ensuite, les gens pouvaient poncer le lycée de rubans et pouvoir l'utiliser. Nous, ce qu'on proposait, c'était de montrer un petit peu son mécanisme en utilisant à la place d'un ruban un autre médium. En l'occurrence, ça pourrait être par exemple une bande de picots qui montrait et descendrait donc la personne prendrait le micro, on pourrait par exemple voir le signal sonore d'une sinusoïde qui apparaît sur un écran, alors potentiellement, et surtout ce signal serait transcrit sur une bande de picots qui montrait et descendrait en fonction de ce qu'il dit. Et ensuite, pour montrer qu'on a bien l'information qui est transmise à travers ce signal, un mécanisme qui lirait en fait les picots qui montrent et qui descendent. Donc c'est peut-être des picots, ça peut être des dièves, des leds ou autre chose. Et qui retransmettrait ça, alors soit sous forme d'un signal sonore, du coup normalement on aurait la voix de la personne qui parle, qui serait retransmis. Ou on pourrait imaginer aussi de créer un objet. Donc en fait, c'est juste que le signal, au lieu de servir à encoder une voix encoderait un objet. Ou on pourrait même imaginer d'avoir des faisceaux lumineux. Donc de la lumière qui s'afficherait en fonction de ce que la personne dit. Voilà. Donc l'idée du téléphone, au début, c'est, c'est pas l'embronnage du dégonnage. Donc on part toujours de la voix, comme en 1924. Mais là, on peut montrer aux gens que maintenant, ils ont le choix sur la transcription. Et la transcription peut se faire avec, donc, le Fab Lab qui sera, au lieu qu'il serait le Fab Lab, ou qu'il serait après des possibilités. S'il y a une Kinect quelque part, on peut faire, je ne sais pas, quelque chose. Voilà. C'est plutôt ici qu'on change le rendu par rapport à un départ identique. Merci en trois minutes.